Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous conformément à notre rendez-vous sur notre chaîne afin d'aborder un nouveau numéro. Après avoir parlé sur le plagiat du septième saut et en démontré exactement que même le septième saut prêché par William Rondam était un plagiat et nous avons démontré cela par le numéro précédent. Et comme vous avez su le constater, il n'y a pas eu de commentaires en réaction. Et j'ai pu m'imaginer combien nos amis croyants du message du temps de la fin sont choqués pour ce qui avait totalement misé sur William Rondam comme étant un vrai prophète révélateur. Mais la déception est grande, grande est la déception, de savoir que tout ce que William Rondam a prêché n'était que le produit d'un plagiat. Et nous avons constaté ensemble avec vous, on a démontré avec les déclarations propres de William Rondam que ce dernier n'était pas honnête comme tel, puisqu'il nous avait affirmé très haut et très fort que la parole ne vient jamais par un théologien, elle vient toujours au travers d'un prophète et un prophète attend toujours les pensées de Dieu pour les transformer en paroles. Mais ce n'est pas ce que William Rondam a eu à vivre. Donc depuis les années 30 jusqu'en 1965, l'année de sa mort, William Rondam a passé son temps à plager les enseignements des théologiens. Et pour la grande partie, les théologiens, presque tous les théologiens qu'il a eu à plager, c'était des trinitaires, c'est-à-dire qu'ils croyaient en l'existence des trois dieux. Alors maintenant ici, après avoir démontré le plagiat sur le septième saut, que ce n'était pas un produit de révélation, le produit d'une révélation divine, mais c'était plutôt le produit d'un plagiat. Et c'est démontré que William Rondam ne pouvait pas prêcher son message si Clarence Larkin n'était pas venu. Il ne pouvait pas prêcher son message si Charles Therese Russell, le témoin de Jéhovah, n'était pas venu. Il ne pouvait pas prêcher son message si Ourya Smith, le désadventif du septième jour, n'était pas venu. Donc en fait, il ne pouvait pas prêcher s'il n'était pas précédé par des théologiens qu'il a copiés hanteusement, malhonnêtement. Alors maintenant ici, nous allons parler d'un numéro. Et le numéro que nous allons aborder, nous allons l'intituler « La descente de l'autre ange puissant » et « Le sept saut ». C'est très important puisque nous sommes en train d'évoluer graduellement. Nous sommes partis d'Apocalypse chapitre 1 et nous sommes rentrés. Nous avons démontré le plagiat dans l'Apocalypse chapitre 1, dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, les âges de l'Église. Nous avons démontré le plagiat dans l'Apocalypse chapitre 4, notamment avec les 24 anciens, ainsi de suite. Nous avons démontré le plagiat dans l'Apocalypse 5 avec les livres de la rédemption, le titre de propriété incontestable. Tout ça, c'était un plagiat et nous l'avons démontré. Et nous avons démontré le plagiat dans l'ouverture de Sceaux. Et maintenant, nous allons aborder l'Apocalypse chapitre 10. Avant que nous puissions lire notre texte de base, de référence, nous devons d'abord noter que les disciples de Branham sont actuellement divisés. Ils sont actuellement divisés. Pourquoi ? Ils sont actuellement divisés sur la question des Sceaux. La question des Sceaux divise le monde du message de William Branham, notamment les sept tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. La question des Sceaux et des sept tonnerres d'Apocalypse chapitre 10 sont les deux questions qui divisent totalement le monde du message de William Branham. Les uns disent que Branham a révélé les sept tonnerres, que c'était son ministère. Il devait révéler les sept tonnerres conformément à ce qu'il a affirmé. Donc les uns sont mordus qu'ils s'accrochent à ça que William Branham devait révéler les sept tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Et qui sont en quelque sorte pour eux des révélations contenues dans les sept Sceaux. Et d'autres par contre disent que Branham a révélé les six Sceaux et non le septième dans lequel se trouve le sept tonnerre. Donc ce qui fait que pour ces dont le septième Sceau est révélé, les sept tonnerres sont aussi révélés, et pour ces auxquels les sept tonnerres ne sont pas révélés, en d'autres termes, le septième Sceau aussi n'est pas révélé. Et cela a emmené toute une confusion dans le monde du message du temps de la fin. Et pendant que vous me suivez présentement à ce moment, vous devez faire partie de l'un de ces deux groupes. Soit dans celui qui croit que tous les sept Sceaux sont révélés et par conséquent les sept tonnerres sont aussi révélés. Tout comme vous pouvez être dans le groupe qui croit que les six Sceaux sont révélés, mais pas le septième parce que le septième introduirait sa venue. Le septième serait l'air et la menée de sa venue. Le septième emmenerait la réalisation ou l'accomplissement du ministère de sept tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Alors, lorsqu'on regarde ces deux questions fondamentales qui divisent le monde du message, on comprend alors que tous ceux qui sont dans ce monde du message, quel que soit le bloc dans lequel vous vous retrouvez, vous n'êtes que des victimes, des victimes des paroles de William Branham, des victimes de ses enseignements. Donc, il suffit que vous tombiez premièrement, pour la première fois, sur les citations qui vous permettront de prendre une certaine position. Alors, vous prendrez cette position-là et vous ferez tout pour vous battre à demeurer dans celle-là, tout en taxant les autres d'être dans le faux. Et c'est ce que les autres aussi feront de votre côté, donc c'est vice versa. Alors, commençons notre exposé par le bambou. On va d'abord commencer par l'Apocalypse chapitre 10, le premier verset. C'est d'abord le verset très intéressant et dans ce numéro, nous allons d'abord nous focaliser sur ce verset-là pour voir si exactement ce que William Branham projette là-dessus est conforme et puis est authentique. Alors, Apocalypse chapitre 10, nous lisons le premier verset qui nous dit Voilà, le tout premier verset qui introduit le chapitre 10 vient d'être lu. Nous constatons d'abord que la chose la plus importante d'abord dans ce verset est d'abord de clarifier l'identité de cet ange d'Apocalypse chapitre 10. Parce que nous avons ici Jean qui rapporte, il dit j'ai vu. Donc, Jean est le voyant qui voit une scène, qui voit une vision et qui voit la descente de l'ange puissant. Maintenant, l'identité de cet ange est d'abord très importante à être soulignée. Ensuite, nous verrons quelle est la position qu'occupe Jean dans ce passage-là et qu'est dit William Branham. Vous comprenez avec moi, à la fin, nous allons tirer des conclusions ensemble. Selon Branham, cet ange puissant qui descend du ciel avec le petit Louvre vert n'est rien d'autre que la personne de Christ. Il nous le déclare dans la brèche entre les sept âges de l'église et les sept seaux. Préché en 1963 au paragraphe 41, nous lisons. Et une fois que les seaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Bien, c'est la déclaration de William Branham que nous venons de lire concernant cet autre ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. La toute première question que nous avons à nous poser, est-ce que c'est vrai que cet ange qui descend dans l'Apocalypse chapitre 10, au premier verset, dans l'Apocalypse chapitre 10, est Christ. C'est une bonne question. Vous allez me dire rapidement oui, mais oui, parce que William Branham l'a dit, ça doit être ainsi. Ok, mais est-ce que vous avez déjà examiné la question? Parce que l'apôtre Paul nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc on doit examiner. Ce n'est pas parce que William Branham l'a dit ainsi à la volée, qui sans examen, vous devez prendre les pieds avalés. Mais vous devez quand même prendre le soin, comme le disciple de Béret, d'examiner si réellement cet ange est Christ. Parce que William Branham s'est déjà une fois mépris sur l'identité du cavalier sur le cheval blanc dans l'Apocalypse chapitre 6, à l'ouverture du premier saut. Il a dit que le cavalier sur le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit, qui partait en vainqueur et pour vaincre. Donc pendant 30 ans, 30 années de son ministère, depuis les années 30 jusqu'en 1963, c'est la vision qu'il avait. Quand il lisait les livres d'Apocalypse, il voyait le cavalier sur le cheval blanc du premier saut comme étant la personne du Saint-Esprit. Vous voyez ? Mais une fois qu'il a eu à trouver une pensée qu'il a trouvée un peu plus cohérente selon son point de vue, il a trouvé les travaux de Clarence Larkin. William Branham a changé d'avis pour dire exactement comme Clarence Larkin, que le cavalier sur le cheval blanc n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était plutôt l'Antichrist, donc le Némi de Christ. Alors, comprenons alors par là que la manière de William Branham d'identifier un personnage biblique ou encore un verset biblique doit déjà nous interpeller. Parce que la première fois, il avait dit que c'était ça, et après, quand il est venu, il a trouvé les travaux de Clarence Larkin, il nous a fait passer ça pour une révélation. Il a changé d'avis. Mais quand on aura fini d'étaler tous les plagias de William Branham, nous prendrons le temps avec vous d'examiner exactement l'accomplissement des promesses du livre d'Apocalypse ainsi que beaucoup d'autres promesses bibliques que les gens attendent aujourd'hui vainement. C'est là qu'on comprendra exactement si même les sources de plagias que a plagé William Branham étaient des sources crédibles à la lumière de la parole parlée du Saint-Esprit. Alors, maintenant, en continuant ici, la question qu'on doit se poser, est-ce que cet ange d'Apocalypse, chapitre 10, est réellement Christ, comme le dit William Branham ? Nous avons dans ce verset premier du livre d'Apocalypse, au chapitre 10, les éléments suivants. Le premier élément que nous avons, c'est d'abord Jean qui est le visionnaire de la descente de l'ange puissant. Donc, Jean est d'abord le visionnaire parce que le verset commence par « j'ai vu descendre », « j'ai vu ». Donc, Jean voit. Et quand Jean est en train de voir descendre cet ange, cet autre ange puissant, Jean est effectivement sur la terre. Parce que ce n'est que l'homme qui est sur la terre qui peut voir la descente, qui peut voir le mouvement du haut vers le bas de cet autre ange puissant. Alors, il vit descendre du ciel. Il n'a pas dit qu'il vit descendre vers la terre. Parce que s'il était au ciel, pendant la vision que Jean était au ciel, son langage serait « j'ai vu descendre vers la terre ». Donc, en d'autres termes, Jean est resté au ciel et l'ange fait le mouvement vers la terre. Mais ce n'est pas le cas. Jean est effectivement sur la terre et il voit descendre cet autre ange puissant qui va descendre et poser un pied sur la terre, un autre sur la mer et rougit comme rougit un lion, avec le petit livre ouvert dans ses mains. Nous connaissons la suite. Nous allons étudier ces chapitres point par point. Donc, en récapitulatif, nous savons que l'Apocalypse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 3, Jean voit le fils de l'homme, celui qui était semblable au fils de l'homme, marcher au milieu de cette chandelier d'or. Mais à partir du chapitre 4, l'apôtre est appelé, est invité à visiter le ciel. On lui dit « Monte ici, monte ici » et pour lui faire voir les choses qui vont arriver par la suite. Donc, après avoir vu et écrit les lettres aux sept églises existant en Asie mineure, Jean va alors recevoir l'ordre de monter pour avoir un autre panorama. Donc, changement de panorama, de vision, il va commencer à voir les choses qui se passent alors dans le ciel, alors que pendant les trois premiers chapitres, il voyait ce qui se passait sur la terre. Et quand il arrive au chapitre 4, il est appelé à visiter le ciel et à se faire offrir une vue panoramique de l'avenir sur la terre. Alors, Jean est au ciel pendant que l'agneau est en train d'ouvrir le livre scellé de cette saut. Donc, durant tout ce temps, donc Apocalypse chapitre 5 jusqu'au chapitre 6, Jean est effectivement au ciel quand il voit le déroulement ou encore le décèlement du livre scellé. Nous sommes entièrement d'accord. Mais or, William Branham a eu assez de courage pour nous dire que Jean au ciel représente l'église qui était enlevée à la fin du septième âge de l'église. Que quand on arrive dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, Jean est appelé à monter au ciel. L'appel de Jean à monter au ciel est le type de l'enlevement de l'église. Je sais que vous êtes entièrement d'accord avec moi. Tout croyant du message du temps de la fin de William Branham connaît ces déclarations de William Branham que nous prenons aussi la peine de relire pour ceux qui ne le savent pas. Donc, pour William Branham, l'appel de Jean à quitter la terre, c'était le type de l'enlevement de l'église. Donc, l'église est enlevée à la fin du chapitre 3, autrement dit au début du chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Donc, préfiguré par, imagé par Jean. Donc, Jean représente alors en quelque sorte l'église enlevée pour avoir une autre vision de choses. L'église se retrouverait alors au ciel à la fin du chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Et pourtant, c'est toujours, selon William Branham, l'église devait recevoir la révélation de cette tonnerre qui sont les révélations contenues dans le livre de cette sceau afin de pouvoir avoir la foi de l'enlevement. Déjà, à partir de ce moment-là, il se pose un sérieux problème pour tout esprit éveillé et pour tout esprit intelligent. Jean représente l'église. Jean part dans l'enlevement. Il est appelé à monter au ciel. Mais quand Jean monte au ciel, arrivé une fois au ciel, c'est-à-dire qu'il est enlevé, mais il va trouver la vision qu'il voit dans l'Apocalypse, chapitre 5. Il voit celui qui était assis sur le trône détenir dans sa main un livre fermé et qu'aucun n'était digne de prendre ni de regarder. On annonçait l'appel qu'il était digne de prendre le livre d'ouvrir le seau. Or, selon William Branham, l'église ne pouvait pas être enlevée si elle ne recevait pas la foi de l'enlevement contenu dans le sept tonnerre qui sont les sommes des révélations contenues dans le livre de seau. Mais ce qui est curieux, c'est d'abord quoi ? C'est que Branham va nous montrer que l'enlevement est conditionné à la révélation de cette tonnerre, sans quoi l'église n'aura pas la grâce pour partir dans l'enlevement. Mais ce qui est encore très curieux dans cette affaire, c'est quoi ? Dans cette farce, c'est quoi ? C'est que Jean est ravi au ciel avant l'ouverture du livre et la rupture de seau. Et en plus de cela, Jean revient sur la terre avant la descente de l'autre ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. Donc Jean est appelé à monter au ciel et ensuite Jean revient encore sur la terre. On n'a pas vu sa descente sur la terre, mais l'Apocalypse chapitre 4 nous montre Jean sur la terre parce qu'il voit l'ange descendre à partir du ciel. Il le voit descendre alors qu'il a déjà traversé la phase de l'ouverture des seaux et il a traversé la phase du retentissement des six trempettes. Et c'est entre la sixième et la septième trempette que Jean voit cet autre ange puissant qui descend du ciel. Alors, puisque Jean le voit descendre du ciel, donc on comprend que Jean était retourné sur la terre comme on le lit dans l'Apocalypse chapitre 10, le verset 1er. Il a dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Donc il est clair que Jean était sur la terre. Nous sommes entièrement d'accord. Alors, cette descente de l'ange qui trouve Jean sur la terre intervient après l'ouverture des seaux et après le retentissement des six premières trempettes. Et notons ensemble avec vous que les trempettes sonnent au ciel. Donc les anges qui reçoivent les trempettes, ce sont les sept anges qui se tiennent devant Elohim, ils reçoivent les trempettes à l'ouverture du septième seau. Même quand on nous a enseigné, on a dit le septième seau est silencieux, ça s'arrêtait au premier verset, c'est faux. Il y a une suite, nous l'avons démontré, quand on a parlé du plagiat sur le septième seau, nous avons démontré que la conséquence de l'ouverture du septième seau était la distribution de cette trempette aux anges qui s'apprêtaient à la sonner. Et ces anges ont fait retentir la trempette depuis le ciel. Aucun d'eux n'était un messager terrestre. C'était des anges célestes. Et les six anges ont sonné la trempette. Donc dans le chapitre, à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, ils ont sonné la trempette. Mais le chapitre 10, nous voyons là un ange puissant qui descend du ciel. Et cet ange, comme nous l'avons dit, descend et trouve Jean sur la terre après l'ouverture du livre scellé de sept seaux et le retentissement de six trempettes. Nous sommes entièrement d'accord. Alors, sur cette question, quand nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 1er, Alors, selon Branham, comme on l'a dit plus haut, l'appel adressé à Jean de monter dans l'Apocalypse chapitre 4 était le type de l'enlèvement de l'église. Et dans le type, nous voyons bien, selon Branham toujours, l'église est enlevée avant l'ouverture du livre scellé. N'est-ce pas ? Et Branham va nous signifier cela, va confirmer ça dans la prédication Apocalypse chapitre 4, première partie, prêchée le 31 décembre 1960, paragraphe 53 et le paragraphe 60, nous lisons. Nous trouvons que l'Apocalypse est partagée en trois parties. La première est constituée par les trois premiers chapitres et se reporte à l'église. C'est le message aux anges de l'église. Puis, l'église disparaît au chapitre 3 et n'apparaît plus avant le chapitre 19. Au chapitre 19, elle apparaît de nouveau. Pendant ce temps, Dieu s'occupe des Juifs. À partir de ce moment, c'est le temps entre la venue et la glorieuse Nouvelle-Jérusalem et le scellément la mise à part du peuple d'Israël et t'y est-il au temps de la fin. Paragraphe 60. Après ces choses, après les âges de l'église, à partir de maintenant, tous ces événements auront lieu sur la terre après l'enlèvement de l'église. Vous voyez, après l'enlèvement de l'église, ces choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël. Après les âges de l'église, l'église ne réapparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse où elle revient avec son époux. Louange à Dieu pour les noces de l'agneau. Paragraphe 125. Remarquez comment Jean fut enlevé aussitôt après la fin des âges de l'église. C'est un type de l'église enlevé. Aussitôt après que le dernier âge de l'église est terminé, cet âge de l'église de l'Odyssée, alors vient l'enlèvement. Comme Jean, l'église monte dans la présence de Dieu. Oh, cela me donne le vertige. Enlevé lors de l'enlèvement de l'église. Ce livre de l'Apocalypse est écrit à la fin des âges de l'église. Bien, on vient là de faire une lecture et la lecture est claire. Selon William Branham, Jean est appelé à être au ciel, il est appelé à monter au ciel, il est appelé à la fin du chapitre 3 et à partir de ce moment-là, tous les événements qui auront lieu sur la terre vont se réaliser après l'enlèvement de l'église. Donc, tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 5. Donc, chapitre 4, chapitre 5, nous sommes dans les événements célestes, l'obtention du livre et ainsi de suite. Et le chapitre 6, c'est l'ouverture des seaux. Donc, tous ces événements-là, William Branham dit, ces événements qui se produisent sur la terre arrivent après l'enlèvement de l'église parce que cela arrive après l'appel des gens à monter au ciel, n'est-ce pas? Donc, ça arrive après l'enlèvement de l'église et ça prépare l'enlèvement d'Israël. Et William Branham nous signifie très bien, clairement, nous l'avons bien compris ensemble avec vous qu'une fois qu'on arrive au chapitre 3, l'église est appelée, gens mentent au ciel, et l'église disparaît. Donc, elle n'est plus sur la scène, n'est plus sur le tableau, n'est plus concernée par quoi que ce soit qui se passe. Et l'église réapparaît au chapitre 19 lorsqu'elle revient avec son époux, avec Christ, pour entrer dans le règne millénaire. Donc, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19, selon William Branham, c'est la grande tribulation. Donc, les sauts, les trompettes, les coupes, et tout cela s'encompris dans la période de la grande tribulation, période de la purification de la Vierge folle, période du rachat des deux autres tribus qui n'ont pas été cités dans le chapitre 7, et période aussi du scellement de 144 000. Tout cela arrive dans cette période où Israël, ou plutôt l'église, est déjà enlevée dans la gloire, selon l'enseignement de William Branham, repris chez Clarence Larkin. Nous l'avons déjà démontré. Pointe-là, besoin encore de lire la similitude exacte, les copies collées de William Branham sur cette question provenant des travaux de Clarence Larkin. Alors, maintenant ici, on comprend ensemble avec vous que dans les types, quand nous lisons la Bible, dans les types projetés par William Branham, l'église est enlevée avant l'ouverture des seaux. Ok ? Mais dans la réalité, quand Branham vient enseigner sa prééducation, Branham dit à ses adeptes d'attendre la révélation du livre, soit des sept tonnerres qui sont contenues dans le livre scellé des sept seaux, afin de pouvoir avoir la foi de l'enlevement. Il y a une confusion, il y a une cacophonie totale. Nous sommes là en face d'un maçon, qui non seulement ne sait pas construire selon le plan, mais en plus, il agit comme un architecte qui modifie le plan à sa manière et qui met tel matériau à tel endroit, telle chose à tel endroit, de telle sorte que, si vous êtes une personne assez sensée et consciente en vous-même, vous allez effectivement vous rendre compte qu'il y a une gamme de confusion qui ne dit point son nom. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention à cela, mais maintenant là, j'interpelle votre attention. Comment dans le type, Jean est appelé à monter avant l'ouverture des seaux, mais dans l'anti-type, William Bonham vous dit d'attendre que la révélation de cette seau vous soit donnée, afin de pouvoir avoir la foi de l'enlevement. Vous devez vous poser ces questions. Vous ne voyez pas qu'il y a une distorsion entre le type et la réalité. N'est-ce pas ? Il y a une distorsion. Alors, on doit aussi reléver que, lorsque William Bonham parle du fait que les seaux, ou encore les sept tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, sont les révélations contenues dans les sept seaux, et que l'Église doit d'abord recevoir cette révélation pour avoir la foi de l'enlevement, afin de partir dans l'enlevement, il oublie clairement que les sept trempettes ne concernent qu'Israël. Il nous l'a dit, dans la fête des trempettes et de beaucoup d'autres prédications, qu'on aura le temps de lire dans les numéros qui suivront, que les trempettes concernent Israël. Ça ne concerne pas l'Église, ça n'a rien à voir avec l'Église. Donc, toutes les trempettes ne concernent qu'Israël parce que l'Église est déjà enlevée au chapitre 4 du livre d'Apocalypse. L'Église est déjà dans la gloire. Alors, ça, c'est un point très important. Rélisons encore William Bonham au moment pour des passages ici. Dans les six bits de la visite de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961, paragraphe 135, il dit ce qui suit, jusqu'au paragraphe 136. Alors, les six bits d'Apocalypse 6-1 à Apocalypse 19-21 sont accomplis. Écoutez maintenant pour terminer, les sept seaux, les sept trempettes, les sept coupes, les trois malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité, tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Ne l'oubliez pas. Toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là. Bien. c'est clair, ce que nous avons déclaré un peu plus haut, William Bonham vient de les réaffirmer, il nous a bien dit, écoutez maintenant pour terminer, les sept seaux, n'est-ce pas ? Les sept seaux qu'il vous a dit d'attendre pour obtenir la révélation, pour obtenir la foi de l'enlèvement, il vient de vous dire ici que les sept seaux, ce que vous n'avez pas oublié, il dit les sept seaux, les sept trempettes, les sept coupes, les trois malheurs, la femme dans le soleil, le diable, le dragon rouge, tout cela, il dit que toutes ces choses-là arrivent au cours de la période de la grande tribulation. Et il vous rappelle, il dit, ne l'oubliez pas, toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là. N'est-ce pas ? C'est clair. Alors, si toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là, alors pourquoi est-ce que William Wanam vous prêcherez-t-il sur l'ouverture de seaux et vous conditionnerez-t-il que pour que vous soyez enlevés, il faudra que vous receviez la foi de l'enlèvement qui est contenue dans la révélation de sept seaux. Alors que dans l'étyp, Jean est monté sans avoir besoin de l'ouverture de seaux et c'est une fois arrivé au ciel qu'il voit la proclamation de celui qui était digne et ainsi de suite et vous connaissez la suite et l'histoire. Donc on doit se poser ces sérieuses questions. Alors, dans la fête de trompette prêchée le 19 juillet 1964, le paragraphe 28, William Wanam ajoute ce qui suit. Les trois premiers chapitres du livre d'Apocalypse révèlent tous les événements qui entraient à l'église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'église. L'église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. Les poux et les poux ensemble qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millenium et de ce qui suivra. Pendant les années après, du chapitre 4 au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. donc c'est clair. Les déclarations de William Bonham sont là, on ne lui prête pas des mots, il vient de s'exprimer clairement. Vous voyez ? Et lorsque vous le lisez de façon limpide, vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il y a une gamme de confusions dans la projection du type et la réalisation de l'antitype. Ici, William Bonham est en train de répéter exactement ce qu'avait dit Clarence Larkin, mais lorsqu'il fait appliquer cela, le problème avec William Bonham c'était quoi ? Pour Clarence Larkin, les sceaux étaient en dehors de cette période de l'Église, mais William Bonham s'est arrangé à vouloir forcer à introduire les sceaux dans les étages dites de l'Église. Et c'est là où ça lui a posé tous les problèmes parce que selon lui, tous les sceaux se réalisent dans les étages de l'Église. Vous voyez ? Et il va plus loin dans l'exposé, nous l'avons lu ensemble avec vous l'autre fois, que c'est au quatrième sceau que l'Église part dans l'allouement parce que le cinquième sceau qui montre les âmes sous l'autel, ce sont les âmes des juifs qui ont été tuées lors de la Shoah et ceux qui doivent venir après, qui doivent être complétés, compléter le nombre de ces martyrs-là, doivent venir après la tribulation, donc pendant la grande tribulation, soit après l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église part au chapitre 4 du livre d'Apocalypse et le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre, plutôt, le sixième sceau, le sixième sceau, le septième sceau, le cinquième, sixième et septième sceau, en principe, selon William Bonham, ne concernerait pas l'Église. Et là déjà, il avait pris les trois sceaux alors que les sceaux, tous les sept, n'ont rien à voir avec l'Église. L'Église concerne seulement et inclut seulement dans les événements du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, mais il s'arrange quand même un peu plus loin à prendre quand même quelques sceaux, à introduire dans les âges de l'Église, à faire un millimélo, un cocktail explosif qui donne complètement des maux de tête et qui donne des nausées et qui sèment tous les chaos et toutes les confusions que vous avez aujourd'hui dans le monde dit du message. Donc, vous comprenez effectivement avec moi qu'il y a une gamme de confusions dans les propos de William Bonham. Et le deuxième point que nous devons souligner, c'est lequel ? C'est que la Bible nous précise que c'était un autre ange puissant. Donc, l'ange qui descend de l'Apocalypse chapitre 10, le premier verset, était un autre ange puissant. Or, quand on parle d'un autre ange puissant, c'est un autre, c'est un adjectif ou un pronom indéfini qui permet de distinguer ou de différencier par rapport au premier ange puissant qui est mentionné dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 2. Parce que cet ange qui est le même, c'est-à-dire l'ange qui est évoqué dans l'Apocalypse chapitre 10 ici, est le même type d'ange, donc l'ange de la même qualité, du même style oratoire que le précédent qui est cité dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 2. Voilà pourquoi il est parlé d'un autre ange puissant. Et que lisons-nous dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 1er ? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cet sceau. Le verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Alors, vous comprenez ensemble avec moi déjà que l'appel de l'ange était très révélateur. L'ange était une entité. Cet ange puissant dans l'Apocalypse chapitre 5 était une entité distincte de l'agneau puisque l'agneau vint du milieu du trône et des quatre êtres vivants pour prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, on comprend que cet ange puissant qui fait l'appel de celui qui était trouvé digne de prendre le livre ne peut pas être Christ. Alors, si déjà cet ange puissant dans l'Apocalypse chapitre 5 n'était pas le Christ, alors il est évident que celui qui est aussi mentionné dans l'Apocalypse chapitre 10 ne peut pas non plus être le Christ. Il est clair, c'est clair. Et pourtant, quand nous regardons ce passage-là, même la suite va nous être très révélateur. Quand on lit dans l'expression même de l'ange, il est bien dit qui est digne de prendre le livre, d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et on comprend par là que la rupture de sceau était quelque chose, une opération qui était postérieure à l'ouverture du livre. Donc, il fallait ouvrir le livre et ensuite rompre le sceau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'appel de l'ange qui l'ai dit. Or, aujourd'hui, nous rencontrons certains chalartons et vendeurs de l'illusion qui vous diront pour certains, non, le Christ a brisé le sceau afin d'ouvrir le livre. Donc, il fallait d'abord briser le sceau, ensuite ouvrir le livre. Mais l'appel de l'ange n'était pas destiné à celui qui pouvait d'abord briser le sceau, ensuite il ouvre le livre. Mais il était question d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette nuance-là. En réalisant votre Bible, vous allez comprendre ensemble avec moi que ce qui rendait cette opération difficile, c'est parce qu'il fallait commencer de l'intérieur à l'extérieur. Donc, il fallait commencer par ouvrir le livre et ensuite briser le sceau, chose qui était difficile. qu'il pouvait rompre le sceau et ouvrir le livre. C'était une opération facile, le sceau était à l'extérieur du livre. Alors, il était facile d'élire, ensuite d'ouvrir. Et quand nous lisons par la suite, dans le verset 3, il est bien dit « Et personne dans le ciel » Apocalisse, chapitre 5, verset 3 « Et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Le verset 4 « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Et le verset 5 nous dit quoi ? « Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Donc, vous remarquez bien que l'ouverture du livre est d'abord, précède d'abord l'action de la rupture du sceau. Donc, on ouvre le livre, ensuite on rend le sceau. Vous allez vous gratter la tête, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. S'il n'a plus au Saint-Esprit d'inspirer le rédacteur Jean de l'écrire de cette manière, donc il écrivait ce qu'il entendait comme il entendait, il écrivait ce qu'il voyait comme il voyait. Vous voyez ? Alors, donc c'est clair que l'ouverture du livre précède la rupture du sceau. Donc, quand déjà la Bible nous parle de l'ouverture du sceau, ça veut dire que le livre est déjà ouvert. Voilà pourquoi lorsqu'il rend le premier sceau, Jean regarde des voix. Donc, il voit l'illustration du contenu qui est illustré en forme imagée qui apparaît comme une vision et il voit cette illustration qui était l'illustration du contenu de chaque livre. Alors, maintenant ici, on va comprendre ensemble avec vous qu'il faudra à un certain moment que ceux qui sont habitués à insulter votre intelligence puissent au moins s'arrêter de continuer à vous vendre des illusions et s'ils continuent toujours à vous les vendre, c'est parce que vous les achetez bien et vous vous contentez bien de vivre dans ce genre d'illusion alors que votre conscience vous interpelle pour vous dire que ce que l'on vous dit est complètement faux. Alors, à la rupture de quatre premiers sceaux, nous remarquons que Jean entendait un des quatre êtres vivants qu'il appelait et qu'il invitait à voir. Ensuite, après avoir entendu la voix, Jean voyait une illustration imagée et le cinquième sceaux c'est la même chose, il voit d'abord les âmes sur le stèle, il entend les réclamations, il entend la réponse qu'il leur est donnée. Au sixième sceau, il constate des bouleversements de la nature, ensuite il entend la voix des chefs militaires ainsi de suite qui demandaient aux rochers de tomber sur eux mais quand on arrive au septième sceau, il y a eu un silence précédé de la distribution ou la répartition de cette trompette aux sept anges qui se tenaient devant Elohim. Vous voyez ? Alors, déjà partons de là en comprenant ensemble avec vous que si le premier ange puissant n'était pas le Christ, le premier ange puissant dans l'Apocalypse chapitre 5 le verset 2 n'était pas le Christ, il est évident aussi que l'autre ange puissant qui est mentionné dans l'Apocalypse chapitre 10 ne peut pas non plus être le Christ parce que les deux anges étaient des anges du même style oratoire, du même ordre, du même dégré et ils ne pouvaient pas être le Christ non plus. Donc c'est clair. partons de là, on va alors comprendre aussi que l'un des éléments qui prouve que cet ange d'Apocalypse dit ce n'est pas le Christ, n'est pas Yehovah, n'est pas Elohim, n'est pas Yeshua, c'est parce que quand il jure, il ne jure pas par lui-même comme devrait le faire Dieu mais il jure par celui qui a créé le ciel et la terre comme l'usant le verset 6, il est dit, l'Apocalypse dit ce verset 6, il est dit et jura par celui qui est jura par celui qui vit au cercle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont et la mer et les choses qui sont qui n'y auraient plus de temps. Or, quand on prend Hébreu chapitre 6, le verset 13, la Bible nous stipule ce qui suit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit. Vous voyez que Dieu ne peut pas jurer par un plus grand que lui parce qu'il n'y a personne qui soit plus grand que lui. Mais quand vous avez une créature qui jure par quelqu'un d'autre, c'est qu'il est inférieur à celui au nom de qui il jure. Or, cet ange d'Apocalypse chapitre 10 jure par celui qui a créé les cieux et la terre et la mer et tout ce qui se trouve. Or, la Bible nous dit clairement que Dieu a tout créé par le Fils et pour le Fils. N'est-ce pas ? Il a tout créé par le Fils et pour le Fils. Donc, cet ange puissant d'Apocalypse chapitre 10 n'est ni Dieu ni le Fils de Dieu. C'est un ange, comme la Bible le dit clairement un ange. Donc, partons de là déjà. On comprend que William Bonham se tire encore une balle dans les pieds en faussant l'identification des sept anges d'Apocalypse chapitre 10. Donc, déjà, quand il fausse l'identification, déjà, dans l'entrée de Dieu, il fausse sur l'identification l'identité des sept anges d'Apocalypse chapitre 10. Il est aussi clair que le reste qui suivra ne sera que du PIPO. Et on va bien examiner cela, démontrer cela avec vous dans les numéros qui suivront. Et c'est là que nous comprenons exactement que dans quel genre de jeu jouait exactement William Bonham comme nous avons déjà compris avec beaucoup de numéros qui dévoilent exactement sa super chérie, la mauvaise qualité d'enseignement, mauvaise planification et mauvais exposé, mauvaise conclusion et ainsi de suite. Des choses qui vont à l'encontre non seulement de ce qui est écrit dans la Bible mais qui vont même à l'encontre de ses propres paroles. Donc, il dit et contredit et dit et contredit donc c'est une chose et son contraire c'est tout un méli-mélo une gamme de confusions. S'il y a vraiment la confusion comme est-elle comme on dirait une véritable tour de Babel c'est exactement dans le message du temps de la fin puisque quand la tour s'écroule chacun prend une direction avec un certain langage c'est exactement ce qui se passe dans le monde du message de William Bonham où chacun d'eux a pris une direction avec un certain langage. Alors, pour le troisième point pour terminer c'est que l'ange descend avec un petit livre ouvert et quand nous regardons dans le livre dans le chapitre 5 du livre d'Apocalypse le livre qui était scellé de cette sceau n'était pas dimensionné. C'est un livre qui n'avait pas de dimension il n'était pas dimensionné mais quand on arrive dans le chapitre 10 le livre est dimensionné la Bible nous décrit ce livre comme étant un petit livre ouvert livre auquel Jean sera invité à s'approcher de l'ange afin de le prendre et de le consommer à l'instar de Zéchiel envie de proclamer le jugement de proclamer les oracles il avalait le rouleau ensuite il prophétisait. Alors, vous comprenez ensemble avec moi par là que même le fait que l'ange descende de l'Apocalypse le chapitre 10 descende enveloppé d'un arc-en-ciel description éléments descriptifs ne figurant pas dans la description de Christ au chapitre premier du livre d'Apocalypse quand le fils et l'homme marchent au milieu de cette chandelée d'or il n'est pas décrit comme étant enveloppé d'un arc-en-ciel au-dessus de sa tête certains éléments qui ne l'accompagnent pas. Et vous comprenez alors ensemble avec moi en conclusion en un mot que William Bonham est dans l'entrée de jeu complètement à côté de la plaque en ce qui concerne son interprétation d'Apocalypse chapitre 10 et nous reviendrons dans le numéro qui suivra pour aborder la question des sept tonnerres puisque le troisième verset il nous a bien dit que lorsqu'il posa son pied sur la terre et sur la mer il rougit comme un lion et les sept tonnerres firent entendre leur voix. Alors nous reviendrons pour étudier ensemble avec vous à la lumière effectivement de la parole et en confrontation avec les déclarations de William Bonham si les sept tonnerres mentionnés dans l'Apocalypse chapitre 10 sont des mystères ou un mystère nous le saurons et cela sera suivi alors de numéros qui traiterait de la foi de l'enlèvement puisque c'est une condition pour que l'église dite croyante du message du temps de la fin de William Bonham puisse obtenir la foi qui devait leur permettre de décoller de cette terre comme de Superman pour aller vivre au ciel au cours d'un certain enlèvement. Alors maintenant là je crois que nous en avons assez dit bien qu'il y a encore beaucoup à dire je ne peux que vous dire au revoir pour ne pas abuser de votre temps merci pour votre passion si vous avez aimé la vidéo ne manquez pas de liker ne manquez pas de partager les liens pour inviter quelqu'un d'autre à suivre et à réfléchir et surtout si déjà dans votre coeur vous avez compris que le message de William Bonham est faux n'hésitez pas à prendre la porte et je suis en préparatif d'un numéro dont nous parlerons ensemble avec vous sur comment quitter le message du temps de la fin et je vous montrerai la porte de sortie effectivement avec la lumière des écritures je crois qu'avec l'appui du Saint-Esprit chacun lira chacun verra et ceux qui sont destinés à la vie qui ne sont pas destinés à périr effectivement prendront la porte étroite pour s'échapper de cette direction ou encore de cette antichambre de la perdition qu'est le message du temps de la fin prêché par William Bonham alors je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro et jusqu'à là ma prière est que le Seigneur vous garde portez-vous bien merci merci